Monsieur Frédéric Reiss. Merci Monsieur le Président. Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, chers collègues, La discussion générale a commencé hier soir dans des conditions incroyables, puisque l'Assemblée nationale était totalement bunkerisée. En dix ans, je n'ai jamais vu la rue de l'université barricadée de la sorte. C'est à se demander de quoi la majorité a peur. Il est évident que la majorité veut passer en force dans ce projet de loi dont les Français ne veulent pas. Il n'y a ni violence ni homophobie de la part des députés de l'opposition, mais des convictions, car il n'est pas homophobe de dire qu'un enfant a droit à un papa et une maman. Le gouvernement et la majorité font fausse route dans ce bouleversement sociétal majeur qu'ils veulent imposer. Une chose est sûre, c'est que bon nombre de concitoyens qui ont mis un bulletin Hollande dans l'urne le regrette amèrement aujourd'hui. Ce projet de mariage de deux personnes de même sexe est scandaleux à cause de la filiation et du droit à l'enfant qui l'accompagne. Le coup fourré, réussi au Sénat par le vote à main levée, fait partie de la panoplie déployée par la majorité pour arriver à ces fins coûte que coûte. Le temps programmé et les ordonnances sont du même ordre. Eh bien, nous nous opposerons de toutes nos forces à ce projet qui ne respecte pas les valeurs de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada